Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à MaPrimeRénov' et notamment au parcours du combattant pour obtenir cette prime. La défense de vos libertés fondamentales. En effet, cette prime est un dispositif d'aide publique qui a été prévue il y a quelques années et qui a pour objectif de permettre la rénovation des bâtiments anciens. Vous comprenez, ça s'inscrit toujours dans cette politique d'économie d'énergie, de sobriété énergétique. Et il est vrai qu'il est important de lutter contre les passoires énergétiques, ne serait-ce d'une part pour des conditions de dignité, car il est insoutenable et insupportable aujourd'hui que des personnes ne puissent pas se chauffer ou au contraire puissent en période de canicule souffrir dans leurs habitations. Et parallèlement, il est vrai qu'aujourd'hui, avec les technologies que nous avons, il n'est pas normal que nous ayons des têtes perditions de chaleur ou de fraîcheur. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir lors de cette émission une personne pour laquelle le bénéfice de la prime Rénov' a été un véritable parcours du combattant. Cette situation n'est pas normale et on a un témoignage aujourd'hui d'une personne qui a justement décidé de s'opposer à ce refus de prime Rénov' et qui, dans quelques mois, devrait obtenir cette fameuse prime. Alors, sans plus attendre, on accueille M. Christophe Sutta. Alors, on avait lancé un projet plutôt global. Je ne m'attendais pas à grand-chose au début. J'ai été alerté sur le fait d'être possiblement financé par ma prime Rénov' peut-être quelques mois avant que je décide de faire les rénovations. Je me suis rendu compte qu'on pouvait englober des travaux assez généraux à l'intérieur de cette prime Rénov'. Donc, du coup, on a fait un dossier plutôt grand et plutôt englobant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une ancienne maison qui date de 1850, ce qui était une passoire thermique, comme vous disiez. Et du coup, il fallait faire l'isolation des murs extérieurs, il fallait refaire le double vitrage. Il y avait à mettre en place une chaudière alternative, un granulé. Donc, j'avais tout un ensemble de travaux qui montaient la facture à peu près à plus de 70 000 euros. Donc, du coup, une partie pouvait être prise en charge par différents organismes si le dossier était bien monté. Alors, vous me confirmez, c'était après un montant de prise en charge qui correspondait à la moitié du montant total des travaux. C'est à peu près ça. Oui, à 55 % à peu près. Voilà, 55 %. Alors, pour rappel, vous le savez ou si vous ne le savez pas, vous le découvrez, l'abrine Rénov' est accordée avec différents paliers qui tiennent compte à la fois de la nature des travaux et de votre revenu fiscal. Effectivement, si vous gagnez très bien votre vie, l'aide qui est accordée, elle est minime. Et donc, ce sont sur ces deux paliers que l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, va vous accorder ou non une prime et va vous indiquer le montant éventuellement qui vous sera accordé. Mais on va parler juste de ma prime Rénov' puisque c'est quand même ça le cœur du projet. C'était 17 450 euros, 17 500 euros qui devaient être accordés par la prime Rénov' pour ce projet-là. Vous n'êtes pas le seul. Donc, effectivement, c'est une situation qui est anormale. Lorsque vous avez un droit, il est normal que ce droit vous soit accordé. Ma prime Rénov', est-ce que c'est cette prime qui vous a, on va dire, motivé à réaliser ces travaux ? Est-ce que ça a été un élément déterminant ? Oui, oui, ça a été un élément déterminant parce qu'on s'est dit qu'il y avait une prise en charge partielle qui pouvait être faite à ce moment-là. Et c'est vrai que sans ça, je pense que je ne l'aurais pas monté. C'est-à-dire que pouvoir sortir un tel montant en pure rénovation, je pense qu'on serait resté dans la passion énergétique plus longtemps. C'était encouragé par le gouvernement, c'était encouragé par les organismes départementaux, régionaux, ainsi que les publicités qui sont faites autour. Et ça a été vraiment un élément déclencheur, on va dire, de la mise, de la mise, de la lancement, on va dire, de nos travaux de rénovation énergétique. Et oui, malheureusement, comme de nombreuses personnes, vous avez été mis en difficulté puisque, à défaut de prime Rénov', vous avez dû financer vous-même l'intégralité des travaux. Oui, exactement. Alors, la partie sur ma prime Rénov' a été, voilà, le parcours du combattant, c'est-à-dire qu'on a vu dans un premier temps que le montant accordé et de manière totalement arbitraire avait été coupé de plus de 3 000 euros, donc du coup, sans aucune explication. Et on s'est retrouvé à devoir, comme plein d'autres gens dans ce cas-là, essayer de demander des comptes à l'ANA via leur canot de communication. Donc, du coup, on commence par des mails, on essaye d'avoir des agents de l'ANA au téléphone qui ne savent rien et ça, ça dure pendant des mois, des mois, des mois. Je ne recense pas, mais il y a dû y avoir des dizaines et des dizaines de tentatives de communication à chaque fois, en noyant le poisson et en me disant que le dossier allait être traité, qu'on allait revoir ça, qu'il n'y allait pas y avoir de problème. Et aucune nouvelle de la part de l'ANA et aucune solution. Il faut absolument, lorsque vous sollicitez un dossier de MaPrimeRénov', que ces demandes soient faites avant les travaux. On vous avait expliqué au terme de cette émission qu'il était important d'aller voir des artisans agréés, puisque ce sont les travaux réalisés par ces artisans qui débloquent également les primes Rénov'. Donc, il est important aussi de bien l'anticiper. Sans le savoir, en réalité, vous avez exercé ce qu'on appelle un recours administratif préalable obligatoire. C'est-à-dire que vous devez, avant de saisir éventuellement un juge, écrire au président de l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, afin de pouvoir lui permettre de se positionner sur l'acceptation ou non de l'aide et s'il accepte l'aide, le montant qui vous est accordé. Si initialement, vous, en ce qui vous concernait, c'était une problématique de montant, c'est-à-dire que vous ne tombiez pas sur le même montant de prise en charge, en fait, assez rapidement, il s'est avéré que c'était carrément une problématique relative à l'attribution de l'aide. On vous avait annoncé 15 000 euros, mais vous, sur votre compte en banque, vous avez eu zéro. Vous avez décidé, finalement, d'agir en justice. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait et pourquoi vous avez décidé, finalement, de saisir le juge administratif. J'ai appris que, sans réponse de la part, donc, du coup, de l'ANA, j'étais en droit de pouvoir requérir le tribunal administratif. Ce que j'ai fait, j'ai requéri le tribunal administratif de Montpellier pour essayer d'avoir une chute, pour essayer d'avoir gain de cause sur ce dossier. Et ça me semblait juste une chute logique. Bon, encore une fois, c'est complexe, je ne sais pas comment on fait. Donc, du coup, j'ai essayé d'avancer pour essayer de découvrir ce que voulait l'ANA et pourquoi. Oui, en effet, vous l'avez très bien dit. L'absence de réponse est une réponse. C'est-à-dire que, lorsque vous contestez le refus de l'attribution d'une prime rénov' ou le fait de ne pas vous accorder le montant escompté, vous devez saisir le président de l'ANA. Vous le faites en courrier recommandé, LRAR, très important. À compter de la réception de ce courrier, l'ANA a deux mois pour vous répondre. Passer ce délai de deux mois, c'est un refus implicite. Et là, à ce moment-là, vous avez de nouveau deux mois pour pouvoir saisir le juge administratif. C'est ce que vous avez fait. Et initialement, vous l'avez d'ailleurs fait seul, sans avocat. Vous l'avez très bien soulevé. Vous ne savez pas à l'avance le montant que pourrait représenter le coût d'un avocat. Mais finalement, vous avez quand même fait appel à mon cabinet. L'avocat n'est donc pas de droit. Vous pouvez saisir seul le juge administratif. En revanche, on ne va pas se mentir. C'est comme si, à moins que vous ayez des compétences juridiques, vous allez avoir très peu de chances de pouvoir obtenir gain de cause. Pourquoi ? Parce que la procédure administrative est une procédure complexe qui obéit à un certain formalisme et qu'un certain nombre d'arguments juridiques peuvent et doivent être invoqués et ne pourraient plus l'être par la suite si vous ne faites pas un certain nombre de démarches. En faisant condamner l'administration, on dénonce les dysfonctionnements et potentiellement, on peut espérer que des solutions soient apportées par la suite parce que l'objectif derrière votre situation, c'est aussi de permettre à des personnes dans la même situation que vous de ne plus subir les errements de l'administration. Donc, votre action, elle n'est pas uniquement individuelle. Elle est aussi dans un but d'intérêt général. Améliorer le service public que l'ANA doit remplir. Et ça, je pense que c'était important qu'un grand nombre d'entre vous soyez au courant de cette solution parce qu'il est possible de contester les décisions de l'ANA, il est possible de saisir un juge, il est possible d'avoir un avocat et il est possible d'avoir un gain de cause. On constate que la plupart du temps, les gens n'agissent pas en réalité. C'est ça qui conduit à cette situation. C'est que si l'ANA n'est jamais condamnée pour les fautes qu'elle commet, il n'y a aucune raison que l'ANA change son comportement.